Hey, bienvenue sur le Toposcope, c'est Topic. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet que je trouve intéressant sur les prisons secrètes de la CIA. Mais avant de commencer, je compte sur vous pour bombarder la vidéo de Road to 400K et pour faire au moins 3669 pouces bleus en 24 heures. N'oubliez pas de partager la vidéo sur Twitter et Facebook et de vous abonner au Toposcope ainsi qu'à ma chaîne Topic. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur la petite fiche qui doit s'afficher à droite de l'écran. Bref, c'est parti pour 5 prisons les plus secrètes du monde. Numéro 5 On commence avec une prison qui se trouve à Mihai en Roumanie. Cet aéroport qui en 2015 aurait géré plus de 2227 vols dont environ 63 000 passagers, dont une partie serait des prisonniers fantômes. La Roumanie dément en disant que l'aéroport sert juste de transit pour les prisonniers de la CIA, non pour la détention ou d'éventuels interrogatoires. Cependant, en 2008, un responsable roumain avouera que l'aéroport dispose de 3 bâtiments strictement interdits aux employés et fonctionnaires roumains. Mais selon lui, fréquenté par des agents américains, certaines preuves viendront d'ailleurs le confirmer quand Dire Spiegel a annoncé que le système de surveillance satellite Onyx a intercepté un fax y décrivant la détention de 23 captifs irakiens et afghans dans cet aéroport. Numéro 4 On continue avec la zone militaire et prison Star Ketchkuti, qui se trouve dans le nord-est de la Pologne, qui était d'ailleurs un ancien poste nazi SS lors de la Seconde Guerre mondiale. Une source des services secrets polonais aurait révélé que cet endroit, qui était soi-disant un centre de vacances, servait à détenir et interroger des détenus dits de grande qualité. En effet, le fameux architecte des attentats du 11 septembre, Kali Mohamed, y aurait été détenu et interrogé. En 2014, l'ancien président polonais a confirmé avoir conclu des accords avec les Etats-Unis pour que cet endroit devienne un site noir de la CIA. Numéro 3 Si je vous dis qu'il existe des prisons flottantes, vous n'allez peut-être pas me croire, et pourtant c'est bien le cas. En effet, des recherches menées par l'association ONG des droits de l'homme montrent qu'au moins 17 navires de guerre sont utilisés comme site noir par la CIA. Parmi ces navires, il y a le destroyer USS Asseland. Il serait responsable de plusieurs missions de kidnapping, dirigées par les forces somaliennes, kéniennes et éthiopiennes aux alentours de 2007. D'après The Guardian, les Etats-Unis ont précédemment admis que l'USS Batam et l'USS Peleliou étaient aussi utilisés comme bateau-prison entre 2001 et 2002. D'ailleurs, John Walker Lynn, alias le Taliban américain, est d'ailleurs l'un des détenus les plus connus à avoir navigué sur la flotte des prisons flottantes des Etats-Unis. Numéro 2 Je vous propose maintenant de découvrir la prison appelée le Trou de Sel qui se trouve en Agamnistan. Ce qui était à la base une simple fabriquée de briques se transforma en un centre de détention ou devrais-je dire de torture tenue par les CIA. Pour exemple, le 20 novembre 2002, Giranan, un militant afghan, est mort d'hypothermie. Il aurait été battu, mis à nu, puis enchaîné dehors pendant une nuit glaciale. En 2014, le gouvernement américain aurait déclassé un document montrant qu'aucun officier n'aurait été accusé pour ce meurtre. Au lieu de quoi, un des officiers en chef qui aurait ordonné qu'on attache le détenu aurait été récompensé par une prime de 2500 dollars. Pour, je cite, « travail constamment de bonne qualité ». Numéro 1 En première position, on trouve le Camp d'Aigle, une prison qui se trouve en Bosnie. Plus exactement près de Kusla, à côté de la frontière bosniaque et serbe. En 2005, deux bosniaques, Ian Karzik et Almin Harbeu ont parlé à la télévision BHTV de leur passage au Camp d'Aigle. Ils y auraient été battus, harcelés, interrogés par des Américains habillés en civil. Ils auraient été finalement relâchés et il leur a été offert pour des dommagements et pour qu'ils gardent le silence la modique somme de 500 dollars. Une enquête de la BBC menée en 2006 aurait amené à la conclusion suivante. Le Camp d'Aigle a servi de site noir à la CIA pour retenir secrètement des terroristes et pour y mener leur interrogatoire. Pour ma part, je ne sais pas trop quoi penser de toutes ces prisons secrètes. Et vous, donnez-moi votre avis en commentaire. Et voilà les amis, ce top est terminé. Si vous l'avez aimé, vous n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo et à laisser un petit pouce bleu des familles. C'était Topic sur le Toposcope pour les 5 prisons les plus secrètes du monde. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !